et bonsoir à tous merci merci d'être là ce soir à nouveau au rendez vous du live éco quatrième édition déjà ça passe vite alors ce soir comme on l'a annoncé on est là pour parler je vais baisser un peu la musique dites moi bien sur le chat si le son est correct de votre côté mais voilà on est réunis ce soir pour discuter toujours d'économie en particulier de finances et cette fois ci voilà le deuxième thème qui était revenu le plus souvent sur le petit sondage quand on avait fait sur twitter c'était finance et climat et donc on aura l'occasion de discuter pendant une heure de la relation entre la finance le climat évidemment le rôle que l'un a sur l'autre on verra que c'est une relation dans les deux sens et on va essayer de aussi de vulgariser de voir un petit peu ce qu'il y a à comprendre derrière et puis on espère de pouvoir esquisser des solutions donc voilà les gens sont arrivés sur le chat je vois on salue bonsoir à tous je vois que aussi qu'il ya un petit souci sur le chat alors j'ai juste réglé un truc voilà parfait donc n'hésitez pas comme d'habitude on est là pendant une heure ce sera interactif il est essentiel que vous nous laissiez pas trop divaguer et puis on sera là pour répondre à vos questions donc on a préparé quelques quelques points quand même à aborder pour pour avoir la base mais surtout on est là pour pour interagir avec vous et et pouvoir répondre à vos questions si je dis on c'est pas pour rien c'est parce que je suis accompagné ce soir accompagné de sarah zamoum qui qui est une activiste climat et que du coup je vais accueillir tout de suite en passant sur la scène normalement ça marche normalement on te voit sarah super et on tente donc n'hésitez pas à nous dire sur sur le tchat aussi pour le retour sont parce que j'ai pas forcément un retour complet donc c'est important qu'on entend bien sarah c'est un peu moins important qu'on entend bien et puis la musique derrière c'est beaucoup moins important voilà alors je vais encore corriger je vois qu'il y a des petits soucis sur le ligne voilà tout va bien voilà donc écoute sarah merci merci d'avoir accepté mon invitation alors du coup je vois que je n'ai pas ma webcam du coup alors attends j'arrête pas de m'interrompre bon ce sera la scène ce sera comme ça voilà ce sera pas mal voilà tout va bien oui excuse moi donc je disais sarah merci d'avoir répondu présente à l'appel je sais que la cause de du climat t'es cher je sais aussi que tu t'intéresses beaucoup aux questions économiques question monétaire notamment et donc la finance n'est pas étrangère à tout ça et je pense qu'on sera pas trop de deux pour pour essayer d'instaurer un petit ping pong sur sur un sujet qu'on convient peut-être d'un angle un peu différent mais mais qui nous passionne tous les deux et pour lequel surtout l'engagement est indispensable donc voilà je te laisse peut-être dire un mot si tu veux te présenter un petit peu salut le chat bah bonsoir à tous merci à toi vincent vincent michael de de m'avoir invité ça me fait ça me fait vraiment très plaisir oui du coup je vais me présenter rapidement sarah j'ai j'ai 27 ans j'habite à bruxelles depuis maintenant presque trois ans et puis en fait je viens de france et depuis que j'habite à bruxelles je suis engagée sur les questions climatiques j'ai fait partie et je fais encore un peu partie du du mouvement citoyen rice c'est pas si si vous en avez dû parler mais on a on a organisé énormément de mobilisation en 2019 notamment et en fait l'idée de rice c'est de comme on est à bruxelles on voulait s'adresser aux institutions européennes pour leur demander d'agir sur le climat parce que on constatait nous au niveau au niveau des citoyens que il n'y avait pas grand chose qui était fait et qu'il n'y avait pas vraiment enfin on parle beaucoup d'ambition mais on voyait pas vraiment les actes qui suivait quoi donc du coup c'était un groupe plutôt d'activistes sur bruxelles pour aller interpeller donc les institutions notamment sur sur la cause climatique exactement on a fait on a fait énormément de marches de mobilisation notamment devant le parlement européen au rond-point schumann là où on a la commission européenne le conseil européen enfin les les comment les sièges oui les bâtiments en fait la commission les dg les différentes j'imagine aussi représentation permanente etc exactement et puis on a aussi pu rencontrer certains fonctionnaires des députés européens aussi pour discuter il ya des fonctionnaires européens qui sont très bien ah oui justement ils ont d'ailleurs accepté de nous accueillir et ils étaient très contents de pouvoir échanger avec des citoyens exercice qu'ils ne faisaient quasiment jamais on est bien vrai mais du coup si je me permets ça me fait une transition parce qu'on en reparlera aussi à la fin s'il ya des gens qui nous rejoignent en cours de route mais une aussi des raisons pour laquelle je t'ai invité c'est que la de race for climate tu travailles pour une ong qui s'appelle positive money et il s'avère que le hasard faisant bien les choses la semaine dernière sur ce chat on a eu pas mal de personnes qui s'intéressaient à la politique monétaire notamment donc la bce et l'assouplissement quantitatif et on était parti dans un petit débat et puis j'avais dit ce qui tombe bien c'est que il va bientôt y avoir une initiative qui en moi j'utilise je dis ça avec mes mots mais qui ressemble un petit peu à ce que ce qui s'est passé en france avec la convention citoyenne pour le climat mais finalement dont le sujet serait la politique monétaire de de la bce et donc les pour les contre voir s'il ya pas des alternatives voir aussi quel effet ça a vraiment sur l'économie par rapport aux marchés voir si ça peut avoir un effet aussi sur le changement climatique et donc l'ong pour laquelle tu travailles va bientôt lancer cette initiative qui qui permettra à des citoyens volontaires de participer comme ça à des débats bon j'ai un peu spoilé du coup mais est-ce que c'est est-ce que c'est bien décrit et encore j'ai pas expliqué à quoi ça allait servir tout ça après c'est vrai mais si tu veux je peux oui alors du coup je sais pas si vous êtes au courant mais la banque centrale européenne a lancé ce qu'elle appelle sa revue stratégique où elle demande en fait enfin elle demande elle analyse en fait sa politique monétaire et un des actes principaux c'est le climat et donc au sein de notre ong on s'était dit que c'était le meilleur moment pour finalement demander aux citoyens de participer au débat tout simplement et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une plateforme dans cinq pays différents je peux les citer rapidement il y aura l'allemagne les pays bas la france l'espagne et normalement l'italie et donc dans ces cinq pays on va inviter les citoyens qui sont intéressés qu'ils soient connaisseurs ou pas du tout l'idée c'est même d'ailleurs de faire en sorte que les citoyens découvrent et comprennent mieux ce qu'est la politique monétaire et donc sur une période de six semaines ils seront invités à participer à des meetings en ligne à participer aussi fin il y aura sur sur la plateforme des explications des vidéos pour leur permettre de leur donner les outils en fait pour comprendre ce qu'est la politique monétaire quel est le rôle de la banque centrale européenne où est ce que il faudrait qu'elle a quelques qu'elle améliore son action et on leur donne des pistes de réflexion mais l'idée c'est vraiment que les citoyens puissent acquérir des connaissances et à partir de là faire des propositions à la banque centrale européenne à la fin de ces six semaines c'est en ça que je comparais un petit peu avec la convention citoyenne c'est que ça va se faire en deux phases alors pas forcément équivalent de du point de vue temporaire mais l'idée c'est qu'il va y avoir une première phase où les citoyens volontaires vont pouvoir se réunir lors de sessions dédiées avec des experts entendre différents points de vue sur différentes notions de la politique monétaire et donc se faire leur avis il y aura il y aura du pour il y aura du contre ils vont délibérer et dans une deuxième phase ces citoyens là sans l'avis des experts vont vont du coup voilà rédigé après après ce qu'ils ont appris leur avis qui ont pu se forcher vont rédiger des propositions pour réformer la politique monétaire et et le timing est excellent puisque c'est effectivement le moment où la banque centrale européenne et c'est un truc qui arrive quasiment jamais c'était pas arrivé depuis 20 ans à lancer sa revue stratégique sa stratégique review dont le but est justement de débattre des différents outils monétaires qu'elle a à sa disposition et donc c'est une occasion unique de faire porter une voix citoyenne pour pour changer la politique monétaire à priori quand même oui exactement et notamment parce que on voit bien que les citoyens sont sont largués en fait moi même je suis enfin j'étais maintenant que je travaille avec positive money je comprends et j'apprends énormément de choses mais mais oui enfin c'est tout un travail un de de comprendre enfin le système est quand même compliqué si on prend pas le temps d'aller chercher les informations de faire un tri parmi ces informations etc c'est un peu compliqué et donc ce qu'on souhaite c'est vraiment donner les outils aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre et forger leur propre opinion j'en profite pendant que je suis en train de réajuster le tchat pour que ça rentre pas trop sur l'image je on a une question je vois de emlis 84 qui nous demande est ce que ce sera ouvert à tous oui absolument à tous que vous soyez expert ou pas étudiant ou pas vraiment ce sera ouvert à tous c'est peut-être l'occasion d'ailleurs je pourrais le montrer de que je retrouve ma page voilà c'est ici je vous invite du coup à jeter un oeil au site web de positive money comme ça vous recevrez l'information quand la campagne sera lancée voilà qui le site web très bien foutu il ya déjà pas mal d'informations sur la politique monétaire si déjà vous voulez prendre de l'avance mais mais quand le camp la campagne sera lancée voilà vous pourrez retrouver les infos ici et on sera très content d'y participer je dis on parce qu'il ya une autre chose sur laquelle je voulais rapidement introduire le stream avant de avant de passer au coeur du sujet c'est que ce matin il s'est passé un truc on a fait une petite annonce avec l'intervention donc l'intervention qui est une ong aussi basé à bruxelles engagé sur sur les questions climatiques et plus particulièrement sur la question des réformes économiques donc des choses un peu plus techniques un peu plus lointaines mais qui sont en fait nécessaires pour pour pouvoir mettre en place la transition écologique et solidaire puisque les pas mal de règles économiques actuelles sont en fait plutôt productiviste et donc vont dans un sens qui va dans l'inertie un petit peu du du réchauffement climatique donc il ya des réformes à faire à ce niveau là même si c'est un peu moins concret et donc on essaie de mettre en avant ces sujets là et essayer de faire comprendre pourquoi elles sont liées avec le climat c'est d'ailleurs pile dans le sujet de ce qu'on va faire ce soir avec la finance et climat se rendre compte qu'en fait la finance et climat c'est pas deux choses complètement séparées mais il ya des liens entre les deux et l'un peut faire du mal à l'autre et l'autre peut faire du bien à l'autre donc on va essayer de d'explorer ces interactions là mais ce qu'on a annoncé ce matin avec avec l'ONG intervention c'est que on a lancé on a fait depuis deux ans en fait on bosse sur des sur des propositions pour réformer les règles budgétaires européennes notamment je rentre pas trop dans les détails parce que ça pourrait être un sujet en soi mais des réformes qui seraient nécessaires pour pour pouvoir permettre la transition écologique et puis une sortie de la crise sanitaire et donc ce matin voilà on a on a on a lancé avec plus de 150 ONG syndicats experts et je sais que positive monnaie en fait partie aussi un appel pour ces pour ces réformes budgétaires on explique pourquoi c'est important en quoi en quoi elle pose problème par rapport au réchauffement climatique et on invite donc on a envoyé donc cette lettre avec ces propositions là à tous les dirigeants européens puisque ça fait partie des débats qu'ils ont actuellement sur la sortie de crise sur ce qu'ils appellent la recovery donc les plans de relance en particulier et donc ça a été un gros truc voilà on est une coalition de 150 ONG experts syndicats répartis dans toute l'Europe et donc voilà on vous encourage à y jeter un oeil aussi si la réforme des règles économiques est importante pour vous pour en tout cas si la transition écologique est solidaire c'est quelque chose qui vous parle on a pas mal de ressources là dessus plus sur les côtés voilà sur le côté économique de la chose et donc on a lancé ça ce matin et on est on est très content de voir comment ça a été reçu on va évidemment comment continuer la mobilisation et voir comment comment réagissent les différents chefs d'état à notre proposition alors je vois je te remercie on va on va voir on espère que ça va on va on espère que ça va ça va aboutir effectivement alors avant de lancer le tirer la présentation alors vous avez il ya des moyens techniques sur la chaîne voyez magnifique illustration du lien entre le climat en tout cas la planète et et la finance les banques mais avant de me lancer donc sur le lien entre finances et climat je vois qu'il ya une question de stef qui dit le 11 février le gouverneur de la banque de france a déclaré que la bce devait prendre de compte le risque climatique dans ses armes c'est plutôt une bonne nouvelle ouais et on va voir on va voir un petit peu d'où ça vient parce que c'est vrai que c'est une bonne nouvelle et je préfère voir le verre à moitié plein là dessus mais il ya une partie moi qui a envie de dire il était temps parce que là ce qu'on a ce qu'on est sur le point de voir ça va être un des points importants de la du début de la présentation c'est que le fait que les banques centrales en parle ça fait un petit moment il ya notamment un discours célèbre de marc carnet en 2015 qui était à l'époque du coup au gouverneur de la banque d'angleterre et qui théorisait déjà les soucis de la finance et du changement climatique et qui déjà en 2015 donc à six ans on mettait le doigt là dessus donc finalement que la banque de france décide de s'y mettre c'est super c'est très bien mais il déjà il annonce donc six ans plus tard et en plus si je dis pas de bêtises je parle sous autocontrôle sarah il me semble que ce sera minimum pour commencer en 2024 je crois ouais c'est ça exactement donc on est c'est une bonne nouvelle mais encore une fois on nous dit qu'il va falloir encore attendre un certain temps et le problème c'est que le climat n'attend pas en fait c'est peut-être l'occasion aussi d'aborder alors j'imagine qu'il ya des gens qui le savent sur le tchat mais pourquoi on dit que ne rien changer c'est pas tant c'est ni bon ni mauvais pour le climat c'est qu'en fait ne rien changer c'est forcément mauvais pour le climat puisque toute l'économie repose sur une consommation de l'énergie et une pollution qui ne fait qu'augmenter et donc quand la banque centrale par exemple se dit neutre en essayant à part égale d'investir dans tous les pans de l'économie ce qu'elle fait d'ailleurs très mal mais admettons que ce soit vrai et ben du coup elle sponsorise beaucoup plus les la trajectoire polluante les énergies fossiles que finalement l'innovation notamment le renouvelable les énergies vertes ou même tout simplement une certaine modération puisque il ya aussi une question de sobriété qui peut se poser derrière donc c'est aussi pour ça qu'on parlait de réformes des règles budgétaires c'est qu'en fait il faut comprendre que toute l'économie telle qu'elle est conçue aujourd'hui elle n'est pas neutre elle est fondamentalement comment dire responsable en fait en tout cas elle est dans l'inertie de la trajectoire de réchauffement climatique et donc c'est aussi pour ça qu'il faut insister sur le fait que le statu quo n'est pas vraiment possible cette situation oui d'ailleurs j'aimerais réagir sur ce que tu viens de dire parce que justement la banque centrale européenne ce qu'elle elle dit c'est qu'elle doit être neutre face aux marchés déjà premièrement c'est pas inscrit dans les traités le traité ne dit pas que la banque centrale européenne européenne doit être neutre c'est elle même qui s'est qui s'est fixé ce cet impératif qu'elle cherche à suivre absolument et et le problème c'est que en suivant ce principe elle permet en fait dans les programmes de soutien à l'économie qu'elle déploie en fait elle soutient des entreprises qui sont fortement polluantes juste pour donner un chiffre et je sais que les chiffres sont vraiment pas parlant nous enfin pour nous les citoyens un milliard d'euros on sait même pas comment se le représenter c'est clair mais c'est quand même important de donner des chiffres il y a un rapport qui est sorti de green oui un rapport de greenpeace qui est sorti en alors je sais plus exactement en août je crois ou en septembre et en fait il expliquait en quoi est ce que la banque centrale européenne dans la réponse qu'elle a apporté au covide et en fait elle a encore et toujours comme à son habitude du coup soutenu les énergies fossiles tout simplement parce que j'avais vu que dans une des questions dans une des premières questions une personne avait parlé de des rachats d'actifs de la banque centrale européenne pour la faire courte la banque centrale européenne pour soutenir l'économie en dur durant cette crise elle a décidé de racheter des actifs des entreprises pour les soutenir en fait cette politique de rachat d'actifs on l'appelle le quantitative easing ou l'assouplissement quantitatif donc dans le rapport de greenpeace en juillet 2020 sur les 242 milliards d'euros que la banque centrale européenne a acheté en titre financier et en temps en actifs 63% proviennent des secteurs des énergies fossiles c'est énorme ce qui est énorme et même moi encore 63% sur 242 milliards je m'en rends même pas compte mais c'est à dire qu'on a donc une banque centrale européenne qui se cache derrière un principe de neutralité qu'elle s'est auto imposée et qu'en pratique elle ne respecte même pas en fait donc on est vraiment sur le double mensonge en fait mais mais parce qu'en fait le problème c'est que les entreprises qui émettent le plus d'obligations que la banque centrale européenne achète en fait la banque centrale européenne achète les obligations des entreprises et des états mais bon ça c'est autre chose le problème c'est que voilà les entreprises qui émettent le plus d'obligations mais ce sont des entreprises ultra polluantes et c'est en ça que le principe de de neutralité au final le bail est fin mais plus vraiment neutre quoi tout à fait on va on va sortir quelques instants de la politique monétaire pure pour parler un petit peu plus de la de la finance privée alors je vois qu'il ya plein de questions qui arrivent alors attendez peut-être prendre quelques questions du coup la bg la bg la bce pardon c'est pas un stream gaming ce soir la bce agit aussi sous pression des gouvernements alors oui et non c'est à dire que là encore une fois on est sur un principe et la pratique c'est à dire que en principe et ça c'est souvent brandi comme un totem par les banques centrales à tort ou à raison mais en tout cas ça fait partie des principes assez fondamentaux de la manière dont les banques centrales fonctionne aujourd'hui c'est ce qu'ils appellent le principe d'indépendance et donc les banques centrales sont indépendantes des gouvernements et donc font leur politique à leur sauce ils n'ont pas de comptes à rendre aux ministres des finances aux chefs d'état voilà ils fonctionnent de manière indépendante ça c'est ça c'est pour la théorie maintenant en pratique oui il ya une certaine pression je dirais tacite des gouvernements dans le sens où bon bah déjà elle peut être là c'est pas directement le gouvernement mais on sait qu'il a eu notamment en allemagne des jugements contre la bce donc de la cour suprême qui cherche quand même à exercer une influence donc sur la banque centrale qui venait du coup cette fois ci de de l'allemagne mais ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que la banque centrale a de toute façon une action politique donc elle est quand même censée aller dans le même sens que la commission européenne elle est aussi comment dire bon elle dépend aussi des décisions de l'eurogroupe un les gens sont réunis autour de la table il ya différents acteurs elle insiste beaucoup pour que la politique budgétaire puisse ensuite suivre la politique monétaire mais en fait voilà il ya effectivement des influences qui sont je dirais moins direct c'est pas c'est pas ou même même les mêmes les nominations en fait puisque faut rappeler que la nomination de christine lagarde qu'elle soit méritée ou non était quand même une décision des chefs d'état eux mêmes donc il ya quand même une certaine quand même dépendance mais en voilà en principe sur les grandes lignes il ya ce principe d'indépendance en fait il n'y a pas d'indépendance propre mais il n'y a pas de dépendance directe c'est plutôt c'est plutôt indirect c'est comme ça que je le présenterai mais sarah n'hésite pas à me contredire ah non après ce qu'on peut dire c'est que elle est il ya un espèce de contrôle démocratique sur la banque centrale européenne parce que alors c'est christine lagarde il me semble qu'il doit tous les trois mois parce que c'est christine lagarde mais en tout cas voilà tous les tous les trois mois le parlement européen analyse aussi ce que fait la banque centrale européenne mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment c'est un peu difficile de leur demander des comptes quoi non tout à fait et du coup alors pour répondre à walex qui nous demande si elle soutient le vert et ça provient des bénéfices qu'elle fait sur le sur le brun plutôt que de transformer le système c'est encore plus c'est encore plus bête que ça c'est que c'est même pas une question de bénéfices qu'elle fait sur certains actifs en général elle fait pas de bénéfices sur ses actifs c'est juste qu'elle fait de l'expansion monétaire donc elle crée de la monnaie supplémentaire donc la quantité d'euros disponibles à un moment t dans l'économie augmente c'est cet argent qu'elle a créé qu'elle a virtuellement imprimé en fait évidemment par opération comptable sur ordinateur mais elle augmente la masse d'euros en circulation bon je simplifie un peu parce que c'est pas la masse m0 ou m1 c'est la masse m2 mais elle simple elle ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gros la quantité d'euros accessible au commun des mortels plus ou moins a augmenté et c'est vos euros qu'elle utilise directement pour acheter ses actifs donc c'est pas les bénéfices de certains actifs qui permet d'en acheter d'autres c'est tout simplement de l'argent qu'elle a créé et elle prend les actifs qu'ils soient gagnants ou perdants par contre elle ne soutient pas encore le verre c'est à dire que pour l'instant elle fait énormément de de soutien donc de rachats des activités liées donc aux énergies fossiles et carbonées en général mais il ya entre partie il ya un sous investissement sur le verre donc là dessus non non c'est encore c'est on en est encore loin même même en 2024 quand quand en espérant que ça se fasse que les banques centrales verdissent leur leur bilan c'est vrai que là où je suis je réagis aussi à la remarque de walex c'est que il faudrait pas que ce soit du coup bah on met un petit pourcentage de verre et puis on continue on continue aussi à faire des affaires du brun parce que ça ce serait ce serait effectivement contre productif l'idée c'est qu'il faut il faut il faut pénaliser en fait l'investissement fossile il faut pas il faut pas juste lui ajouter un petit peu d'investissement vert en fait et alors effectivement il ya antonin qui nous parle contre productif car il ya un coût qui va aller croissant que les actifs moins bon alors du coup je propose je propose de rentrer dans le vif du sujet quand même parce qu'il y avait deux trois trucs que je voulais dire là dessus pour poser les bases ce qu'il faut comprendre c'est que entre finance et climat il ya le lien je dirais entre comment la finance peut influencer le climat en bien ou en mal et puis comment le climat va influencer la finance aussi en bien ou en mal et donc je propose d'aborder d'abord et puis après on pourra ouvrir plus sur des solutions en prenant le cas inverse c'est comment le climat impacte les banques c'est à dire où la finance pourquoi la finance devrait s'inquiéter du climat pour sa propre survie à elle même si c'est bien plus important que ça le climat bien évidemment pourquoi la finance devrait s'en inquiéter c'est donc mac carney qui en a parlé en tout cas de manière très médiatique et de manière très officielle puisqu'il était le gouverneur de la banque d'angleterre à l'époque et puis il était aussi président du financial stability board donc il avait un rôle vraiment à l'échelle mondiale au niveau au niveau de la supervision bancaire et la stabilité financière donc mac carney il est invité par l'assureur la banque lloyds à londres donc et il leur fait un speech en disant vous feriez bien de vous inquiéter du climat le climat c'est la tragédie des horizons avec la finance puisque la finance à une même le politique un horizon court terme on cherche la rentabilité à court terme mais la crise climatique c'est un horizon un peu plus lointain pas trop mais un peu plus lointain en tout cas qui dépasse la temporalité de la finance et du temps politique et ses problématiques parce que en fait le changement climatique ça a des impacts très très clairs pour les banques et les assureurs et la finance en général et ces trois impacts là juste pour proposer un peu la théorie c'est qu'en fait le risque climatique c'est un risque financier de trois façons il ya le risque physique le risque de transition et le risque de responsabilité alors en fait derrière ces gros mots il ya des choses très simples et on pourra peut-être détailler toi et moi si tu veux ces trois notions mais en gros le risque physique et ben c'est le risque avec le réchauffement climatique il y ait une montée des eaux il y ait des incendies il y ait la fente des glaces il est il y ait du coup des zones qui se dessèchent et donc des destructions d'actifs tout simplement à cause d'une catastrophe naturelle à cause d'un voilà un truc lié directement donc au dérèglement climatique ça c'est le risque physique et du coup ça a évidemment des conséquences financières on peut imaginer que s'il ya une montée des eaux il ya des biens immobiliers côtiers qui vont qui vont se retrouver ensevelis ou inondés en tout cas en l'occurrence et et que ça pose un coût financier on peut imaginer aussi que une sécheresse puisse impacter l'alimentation la production agricole etc voire plus et donc il ya ce risque physique le second risque c'est le risque de transition c'est justement ce que disait antonin c'est pour ça que je voulais arriver là dessus c'est qu'ils aient c'est contre tout c'est contre productif antonin le disait car il ya un coût qui va aller croissant des actifs brun c'est de se dire que comme pour la survie de l'espèce humaine et de la planète il faudra quand même faire un petit peu moins d'énergie carbonée et d'énergie fossile et ben un moment donné ces actifs là sont quand même amené à perdre de leur valeur le jour où on fera vraiment la transition et donc tous les investissements qui sont fait aujourd'hui dans total en tout cas s'ils changent pas s'ils changent pas de business model de bp de shell des usines à charbon tous ces investissements là c'est pas des investissements sur cent ans qui vont nous rapporter gros c'est des investissements qui sont amenés à moyen terme à ne plus rien valoir parce qu'on sera dans la transition donc ça c'est le deuxième type de risque et le troisième c'est celui qui parle le plus aux assureurs c'est peut-être pour ça aussi qu'il a enfin je pense qu'il a aussi été évoqué par mccarnay devant l'oïd donc un assureur c'est le fait que il va y avoir donc cette responsabilité dans le sens un peu légal pénal liabilities en anglais c'est de se dire que s'il ya une catastrophe qui est causée par exemple par un pollueur on peut imaginer on peut imaginer voilà un chalutier qui qui s'écraserait ou ou une malveillance d'une entreprise qui qui du coup conduirait à une pollution extrême c'est le fait que ces entreprises vont devoir payer c'est à dire qu'il y aura un risque légal si par exemple ça fait partie des combats qui sont portés notamment à gauche en france sur l'écocide si l'écocide existe et ben il va y avoir pour les entreprises qui commettent cet écocide un risque de responsabilité qui va être pour leur coûter de l'argent donc on est encore sur la logique financière et donc le risque climatique pour résumer c'est un risque financier et de trois de trois manières le risque physique le risque de transition et le risque de responsabilité voilà bon j'ai fait un gros bloc là peut-être peut-être on va respirer 30 secondes est ce que tu voulais réagir sur un point peut-être ça avant qu'on reprenne des questions du chat ça me rappelle alors je sais plus quand est-ce que j'avais lu ça que les assureurs en fait commencent à s'inquiéter parce que à cause des catastrophes naturelles qui se qui se qui n'arrêtent pas en fait qui ceux qui s'accélèrent les finance les assureurs sont de plus en plus de cas et de comment dire de dossiers à gérer en fait et au bout d'un moment les assureurs eux aussi ne peuvent vous ne vont pas pouvoir assurer quelque chose qui finalement est voué à disparaître ou à à connaître des difficultés dans quelques temps est ce qu'un assureur va vouloir demain assurer une maison au bord de la mer ouais bah oui ça c'est un bon exemple et en plus ce qui est terrible avec les assureurs ça c'est encore c'est peut-être encore moins connu c'est que bon bah du coup ça marche aussi comme 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 un fonds d'investissement un peu comme un autre c'est à dire que ils reçoivent de l'argent pour les primes d'assurance et puis ils essayent d'investir pour pouvoir payer les primes d'assurance donc il ya c'est aussi des investisseurs et les assureurs sont très très exposés en termes des actifs qu'ils ont pu acheter avec votre argent c'est qu'ils sont très exposés sur sur les actifs carbonés parce que c'est encore ces actifs qui rapportent encore pas mal d'argent et que du coup il ya aussi un risque comme ça c'est aussi vrai pour des fonds de pension notamment mais les assureurs ont la double peine parce que d'un côté eux ils sont très très liés aux risques de transition parce qu'ils sont très exposés aux actifs carbonés donc qui vont perdre de la valeur c'est ce qu'on appelle les actifs échoués ou stranded asset ils sont énormément exposés aux stranded asset mais en plus de ça eux ils ont le risque physique parce que dès qu'il va y avoir un problème enfin et donc le risque de responsabilité en ce qui les concerne c'était qu'il va y avoir un problème ils vont devoir ils vont devoir payer des primes de risque en parlant du risque de responsabilité si tu connais l'exemple je te laisserai le raconter avec plaisir est ce que tu tu vois la compagnie d'électricité californienne pg e je crois que le nom c'est qui a fait faillite du coup à cause de risque de responsabilité pendant les incendies de californie en 2018 ce que ça te dit quelque chose d'exemple absolument pas tu as peut-être d'autres en tête si tu en as n'hésite pas mais c'est juste pour illustrer que même sans inscription du crime d'écocide même sans sans tout ça l'entreprise américaine donc d'électricité je crois que c'est pc ou pg ou un truc comme ça désolé pour pour l'anecdote approximative mais en tout cas c'était un des plus gros des plus grosses entreprises de production d'électricité et distribution d'électricité en californie et en 2018 il y avait eu ces incendies monstrueux et en fait ces incendies voilà avaient été causés notamment par l'énorme sécheresse donc vraiment c'était c'était un risque climatique et donc comme il y avait eu un mauvais entretien c'était assez affiné c'était pas de direct ou c'était indirect c'est pas eux qui ont causé l'incendie mais la conjonction du mauvais entretien et du des conditions climatiques a fait que cette entreprise avait sa part de responsabilité dans 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 les incendies et donc a dû déposer le bilan parce que elle n'a pas pu payer la l'amende qui lui a été infligée donc ça un peu un peu indirectement c'est c'est déjà il ya trois ans le risque de responsabilité c'est déjà très concret aujourd'hui en fait tout comme le risque physique et le risque de transition ouais ouais ça c'est clair ah non j'en avais jamais entendu parler mais ouais c'est intéressant waouh comme quoi en fait finalement le changement climatique on voit déjà et et on peut pas parler d'avenir en fait là c'est vraiment le présent quoi et c'est pour ça qu'on peut pas attendre que les banques centrales agissent dans cinq ans non et c'est là aussi qu'on voit un petit peu par exemple une crise un petit peu systémique comme ça même même si elle est exogène on a un petit peu un entraînement grandeur nature avec 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 la co vide c'est que finalement ça a des impacts évidemment aussi sur tous les niveaux économiques on les anticipe pas tous très bien et et ça illustre aussi un petit peu ce que ce que nous dit julien dans le tchat c'est que quand on a un problème qui est systémique ça va forcément toucher à plein de petites choses qui vont avoir un impact presque un effet papillon et donc voilà avec avec le réchauffement climatique voilà et c'est un risque économique très clair pro de production agricole lié au climat un impact du coup sur les prix sur les quantités et puis évidemment ça a des conséquences plus personnel plus sanitaire que l'économique aussi puisque des troubles sociaux importants évidemment on peut on peut s'imaginer voilà on parlait voilà de l'assureur qui voudrait plus assurer les littoraux mais à la limite ça c'est que le premier domino parce que si si à un moment donné il commence à y avoir des terres habitables qui le sont de moins en moins on va vite passer d'un problème économique un problème complètement systémique mondial quoi clairement et d'ailleurs au sujet de ces actifs qui sont amenés comme ça des actifs échoués qui sont amenés à ne plus rien valoir à terme avec ces transitions écologiques eh ben on estime quand même à à 20 mille milliards en dollars la quantité de d'actifs donc c'est quand même énorme c'est c'est donc ça c'est clairement il faudrait pas que en plus de la crise écologique une crise financière vienne amplifier les problèmes quoi parce que là ça fait quand même beaucoup oui et puis c'est surtout enfin j'ai l'impression que les financiers et les acteurs du monde économique et financier veulent pas vraiment le voir en fait et c'est ça qui est très frustrant parce que on est là nous les citoyens on s'intéresse à ce qui se passe on lit moi j'ai commencé à lire les rapports du vieil que j'ai arrêté parce que je veux je veux même plus finir c'est sûr c'est un peu c'est un peu anxieux à la force exactement tout ce que je veux c'est que c'est que nos responsables politiques et économiques agissent mais ils ont pas l'air de vraiment prendre la mesure de l'urgence pour répondre à stéphane d'ailleurs qui dit voilà qui parle de la tempête alex qui a coûté 210 millions de dégâts assurés donc donc aux assureurs c'est à mon avis c'est justement pour ça que même si je suis d'accord à 100% avec sarah pour dire que il ya un petit côté où les gens sont hébétés tout le monde commence à en avoir conscience mais les banques bougent pas forcément très vite que ce soit les banques centrales ou les investisseurs privés mais je pense que la raison pour laquelle mac carnet à ce moment là va dire ça à des assureurs plutôt qu'à des banquiers c'est justement parce que les premiers enfin les les premiers de tranchées sur sur économique enfin financier pardon ça va être les assureurs en fait à mon avis très probablement en tout cas ah oui c'est pour ça justement que c'est vraiment l'exemple enfin l'exemple c'est cette histoire des assureurs qui m'est venue tout de suite quand tu parles justement des différents risques moi si j'étais si j'avais une agence enfin si j'étais assureur je commence à je commencerais vraiment à m'inquiéter je regarderai vraiment ce que dit le giec et c'est clair en plus il y a des logiques de marché là donc tu peux pas te mettre si tu peux pas te mettre à prendre en compte un risque climatique que les autres assureurs prendraient pas en compte parce que ça veut dire que tu vendrais plus jamais de primes d'assurance tu vois ça c'est ça aussi ça fait partie des inerties économiques de la à cause de la manière dont on envisage l'économie aujourd'hui et donc je disais les actifs les actifs échoués c'est c'est très probablement une réalité très prochaine puisque pour vous donner un exemple concret souvenez vous en mars l'année dernière suite au confinement on a eu des gros dérèglements sur le marché du pétrole et des actifs pétroliers donc notamment parce que dû à la crise covide et donc au confinement le prix du pétrole ne voulait tellement plus rien dire qu'il était vendu à un prix négatif c'est à dire qu'il fallait se débarrasser du pétrole donc vous alliez chercher votre baril de pétrole et vous récupériez de la thune avec bon alors évidemment c'est les marchés financiers ça marche pas exactement comme ça mais de fait le prix était négatif et donc ça veut dire que du jour au lendemain des actifs qui valaient voilà peut-être 25 dollars par baril d'un seul coup ne valait moins 30 dollars quoi vous faisiez une perte avec le fait de devoir garder ce baril sur sur les bras quoi donc les actifs échoués les strained assets c'est une réalité proche et on y avait on commence à en voir des signaux faibles en fait que espérons que ça puisse quand même en appeler à l'avarice des banquiers pour qu'ils puissent faire quelque chose quand même parce que c'est aussi leur pognon qui va qui va y passer un exactement un point d'ailleurs intéressant ça je le souligne régulièrement parce que c'est ça qui est fou c'est que les banquiers centraux parle beaucoup mais ne font pas beaucoup jusqu'à maintenant et en fait la théorie sur les liens entre finances et climat elle vient beaucoup des banques centrales en fait et notamment l'année dernière il ya eu ce livre excellent qui a été fait donc par la banque de balle la banque pour le règlement internationaux donc c'est une c'est la banque centrale des banques centrales elle est basée à balle en suisse et puis voilà donc avec avec des participants de du réseau des banques centrales mondiales la banque de france notamment qui ont qui ont rédigé ce rapport donc le signe vert green swan et ils expliquent effectivement non seulement il ya des liens entre finances et climat climat et finances mais que toute la manière de considérer le risque financier les modèles de risques en finances n'est pas aptes à gérer la crise climatique qui va nous tomber dessus parce que la crise qui met la crise climatique et l'impact qu'elle aura sur la finance ça a peu ça a peu de doute par contre tous les modèles de risques qui sont utilisés actuellement sont essentiellement basés sur des modèles historiques et donc qui ne peuvent pas prévoir des événements qui n'ont jamais eu lieu mais qui ne peuvent finalement que comprendre que des phénomènes qui sont d'une part en endogène donc propres à la finance or sur la crise climatique on est sur quelque chose qui est exogène qui vient de l'extérieur et qu'en plus de ça c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu dans le passé et donc on peut pas prédire avec avec des données des données du passé et donc un rapport qui est très intéressant sur plein de points je résume je caricature presque mais qui fait comprendre qu'il ya un changement épistémologique à avoir sur toute la finance notamment la capacité à comprendre le risque financier pour pouvoir prendre en compte ce risque climatique sinon sinon on ne fera que donner des prix qui n'ont rien à voir avec la réalité et pour ceux que ça intéresse le rapport vaut vraiment le coup et il va beaucoup plus loin que le que le speech de mac carnet mais c'est aussi pour pour illustrer finalement ce qu'on dit tout à l'heure avec la banque de france et qu'en fait les banquiers centraux ont beaucoup beaucoup parlé tout ça c'est théorisé depuis quand même un petit moment mais les mais ça 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 met du temps à passer aux actes quand même et d'ailleurs pour rebondir sur sur ce que tu viens de dire je sais pas si les internautes connaissent le n f attend n g f s n g f s n g f s n g f s n g f s the network for greening the financial system j'ai la chance d'en faire partie justement l'ONG reclaim finance a commencé à communiquer il ya quelques jours sur le fait que ce réseau des banques centrales qui cherchent à agir en fait sur le climat et à voir en fait quel sera l'impact des risques climatiques sur le système financier ils ont c'était quand c'était en juin 2020 ils ont publié un rapport avec différents scénarios et et reclaim finance finance appelle le réseau à revoir ces scénarios parce qu'en fait ce scénario en fait il est trop il est considéré comme étant trop optimiste pour pas mal d'ONG dont reclaim finance il se base sur un scénario qui nous amène à une augmentation de des températures à 2 degrés alors que l'accord de paris indique et nous encourage très fortement à rester en dessous de la barre des degrés et à viser 1,5 degré alors ça nous parle pas forcément on comprend pas très bien ce que ça représente mais le gilet qui a été très clair un demi degré c'est déjà énorme il ya des conséquences énormes c'est pour ça qu'il faudrait limiter le réchauffement à 1,5 degré selon les accords de paris et donc ce réseau des banques centrales pour calculer ce risque climatique se base sur deux degrés est ce que dit reclaim finance c'est que bah oui c'est bien beau de voir ça mais si vous vous basez sur deux degrés ça veut dire que vous vous laissez une certaine marge comment dire une certaine marge de manoeuvre dans le sens où vous allez pas faire les efforts nécessaires pour limiter au maximum la température la la montée de la température et puis deuxièmement ce selon ce rapport toujours de du réseau des banques centrales mais en fait il se base beaucoup sur le développement des technologies pour eux les technologies vont vous en fait permettre de capter tout le co2 qu'on aura émis et donc bon ça montre une conscience du problème qui est qu'effectivement les modèles tels qu'on les a utilisés jusqu'à aujourd'hui puis les hypothèses d'ailleurs ces modèles basés sur sur des principes de substitution sur un marché pur et parfait etc tout ça a une conséquence en fait c'est que de le risque climatique n'est pas pris en compte l'impact sur la planète non plus et qu'en fait même si le rapport le du signe vert du green swan fait le constat que ces modèles sont pas appropriés et ben ces modèles sont quand même encore utilisés parce que disons que et que du coup ça sous-estime les effets probables puisque puisque ça fait des hypothèses qui sont du coup favorables au fait que il n'y ait pas de conséquences irréversibles en fait des soucis avec un certain degré de température supérieur sur les trajectoires c'est qu'on va avoir des dégâts mais qui sont irréversibles on n'est pas sur quelque chose qui peut être compensé plus 2 moins 2 on est sur quelque chose de très très définitif alors moi c'est un peu tout ce que j'avais sur le côté comment le climat impacte la finance parce que finalement ce qui nous intéresse vraiment c'est comment la finance impacte le climat puisque c'est ça qu'on va essayer de changer quand même il me semble le fait de sauver la planète d'utiliser la finance pour sauver la planète plus intéressant que d'utiliser la planète pour sauver la finance je sais pas si c'est clair mais du coup comment comment la finance impacte le la planète bon alors là on sera pas exhaustif parce que pour le coup évidemment tout est connecté les choix économiques les choix financiers qu'on a fait nous ont évidemment conduit dans un système voilà capitaliste qui productiviste surtout avant tout où la consommation était reine donc il est clair que il ya des biais il ya une conséquence à tout ça qui est qui me semble assez évidente et sur laquelle on pourrait parler pendant des heures mais c'est pas c'est pas ce ce point plus général que je voulais aborder j'étais plutôt sur le fait que pour le dire brièvement la finance c'est de l'investissement et donc savoir si on peut plutôt du coup la réorienter ou l'utiliser pour investir quand même dans ce qui est nécessaire puisque la transition écologique ça a besoin d'investissement assez énorme et il sera public et il sera privé aussi donc c'est plutôt ça et puis réaliser que bah oui la finance continue à faire son à faire partie du problème puisque de la même manière que ce qu'on racontait sur les banques centrales qui sur investissent dans les énergies fossiles pour les banques c'est un peu pareil tu parlais de reclaim finance tout à l'heure moi j'en ai une autre qui est cool c'est bank track qui est un peu la même chose mais au niveau international et qui tous les ans s'en sortent des rapports absolument passionnants et donc là on voit je sais pas si on voit grand chose du coup sur l'écran mais ce qu'il faut ce qu'il faut qu'on se voir c'est que elle regarde un petit peu comment les banques investissent et quelle est l'exposition des banques aux énergies fossiles et là on voit que ça ça peut ça peut ça 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 correspond chaque année à plusieurs centaines de milliards de dollars par banque dans investi donc tout cas pour les plus grosses donc non seulement il ya un stock d'investissement dans l'énergie brune qui est énorme venant de ces banques elle continue à investir massivement donc dans l'énergie d'hier en fait et qui est amené aussi à disparaître beaucoup plus d'ailleurs que que ce qu'elle investit dans l'énergie verte donc elle continue à amplifier le problème plutôt qu'elle corriger et 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 surtout des fois d'année en année elle arrive à investir plus que l'année précédente quoi donc on est vraiment sûr sur une trajectoire qui fait flipper et ça reste des montants énormes donc pour l'instant le message principal je rentre pas dans les chiffres précis je l'avoue mais je vous renvoie à bank track point org qui explique ça beaucoup mieux que moi mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'investissement dans les énergies fossiles par les banques est encore absolument énorme il n'a pas tendance à diminuer et il est dans des proportions énormes aussi par rapport à ce qui est fait pour l'investissement vert j'ai un chiffre si ça t'intéresse ah bah vas-y carrément j'avais fait quelques quelques recherches mais toujours reclaim finance c'est encore un rapport de reclaim finance qui s'appelle banking on climate change 2020 et en fait ils ont analysé les investissements de 35 banques internationales depuis la signature des accords de paris c'est à dire depuis bah 2016 c'est quand même le chiffre est hallucinant 35 banques ont investi 2700 milliards d'euros dans les énergies fossiles donc en fait c'est 2,7 trilliards d'euros encore une fois c'est énorme mais on s'en rend encore pas compte tellement tellement ce sont des chiffres ah oui c'est délirant et ce qu'il faut comprendre c'est que systématiquement c'est plus que les investissements qui ont été faits donc dans le renouvelable exactement donc on est on est on est sur une trajectoire qui s'amplifie en fait qui empire le passé un paquet et c'est alors je réagis antonin qui dit on va peut-être avoir une crise financière générée par le climat probablement mais que la réalité physique va rattraper la finance et l'économie bah c'est possible c'est aussi là que des fois quand on se dit une crise climatique à les lointaines on la théorise un peu on pense à l'économie etc alors que quand elle nous frappe elle réagit de manière très différente et notamment je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec le covid quoi avec le covid on a été pris de court et parce que et et quelque part ça amplifie les conséquences économiques aussi parce que quand il faut quand il faut confiner un pays forcément bah ça coûte ça coûte énormément d'argent en tout cas ça ou en tout cas ça en fait perdre donc il est il est clair que il ya des conséquences beaucoup plus concrètes plus physiques qui peuvent effectivement rattraper un peu la la réalité économique ça je suis bien d'accord mais je pense que la crise du covid a vraiment cassé pas mal de tabou au moins sur la question de la politique monétaire en tout cas ouais c'est vrai on a on est vraiment un moment où où les gens déjà se demandent comme d'où sortent tous ces milliards qui ont été débloqués et on a besoin aussi de comprendre comment ça fonctionne comment le système fonctionne et je me dis que c'est peut-être aussi l'occasion de changer les choses en fait enfin après on a à peine à peine quelques années d'écart mais c'est marrant parce que moi je me fais le même constat avec la crise financière en fait de 2008 c'est à dire que c'est le moment où on a vraiment après c'est sûr que j'étais dans la banque donc forcément j'étais plus près du plus près du truc mais les banques centrales si tu veux on savait pas trop que ça existait et puis il ya eu la crise financière et surtout en fait la crise de la dette en europe dans la zone euro pardon et donc à ce coup bah c'est le moment draghi 2015 2012 whatever it takes 2015 a commencé à faire de l'assouplissement quantitatif pour dire que l'europe a été un peu plus tardif à faire de l'assouplissement quantitatif mais c'est finalement cette crise financière là qui a commencé à faire dire bon bah tous les mois la banque centrale émettait 20 40 60 80 milliards d'euros par mois sorti de nulle part et c'était un peu une nouveauté ça se faisait pas trop avant et donc moi j'ai commencé à me demander un petit peu effectivement d'où sortez tous ces milliards à ce moment là de fait et là où effectivement je pense que la crise de la covide mais une piqûre de rappel sans mauvais jeu de mots c'est que les montants ont été encore démultipliés en fait parce que la crise financière on parlait effectivement de quelques points de pib qui était impacté avec la crise covide tout à coup c'était par dizaines donc il a fallu aussi multiplier les proportions du qe donc du quantitative easing par par dix aussi quoi tout et du coup multiplier par dix les salles conséquences du fait de du coup de de soutenir une industrie qui pollue moi je me souviens que j'avais regardé les premiers chiffres au début donc en avril mai des premiers investissements post annoncement covid extension du quantitative easing et c'était encore une fois massivement le programme dans des en tout cas proportionnellement plus dans le carboné que dans le reste mais oui parce que du coup on ne favorise aucun secteur et on n'essaye pas de se dire que on va soutenir ce qui essaye de d'être en accord en fait tout simplement avec le climat et l'environnement donc oui du coup automatiquement on augmente les investissements dans les dans le brun quoi ou dans le gris le message que je veux je voulais faire passer c'est que malgré la prise de conscience des banquiers centraux malgré la prise de conscience bah de plus en plus on voit quand même les débats politiques les résultats des élections les marches pour le climat l'action des ong les banquiers centraux voilà qui en parle on voit qu'il ya une prise il ya les accords de paris aussi donc il ya une prise de conscience qui se fait mais la prise de conscience seule ne suffit pas puisque malgré cette prise de conscience l'investissement dans les énergies brunes continue à augmenter donc si on laisse faire le marché malgré la prise de conscience ça ne fonctionne pas ça c'est important parce que du coup c'est on comprend vite qu'il faut le rôle de la de la régulation de la réglementation puisque sans réglementation les banquiers continuent les marchés continuent à faire plus que ce que que ce qu'ils devraient en tout cas on leur dit on leur dit on leur dit rien du tout justement parce qu'il n'y a pas de régulation mais on a tous compris qu'on allait avoir ce risque là ça ne change pas les pratiques non seulement ça ne les change pas mais en plus voilà comme on change pas une bonne équipe qui perd désormais les banquiers peuvent investir sur la transition écologique mais il peut spéculer sur la transition écologique en faisant des produits dérivés sur les standards sociaux et renouvelables des entreprises mais du coup en produits dérivés donc on peut faire appel à un effet de levier sans avoir à investir dans le verre on peut parier sur le verre sans avoir à investir dans le verre donc là où on leur dit on a besoin du coup d'investissement dans le verre oui préfère parier sur le verre sans investir dans le verre donc ça c'est ça en tout cas c'est une chose qui est possible de faire puisqu'il ya ce genre de produits dérivés maintenant qui existent ou un autre truc qui est peut-être encore plus cynique c'est que maintenant voilà on peut on peut commencer à faire du après après pas mal de biens ce qu'on appelle les commodities voilà les énergies etc et ben l'eau désormais peut aussi être un trade et comme 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 le baril de pétrole et d'autres choses donc évidemment des produits complexes sur des réalités très concrètes pour le commun des mortels et des habitudes absolument mortifères et mercantiles de nos amis banquiers risquent effectivement de ces genres de pratiques qui risquent de poser encore plus de problèmes dans quelques années en tout cas qui peut amener à des dérives qui clairement ne vont pas aider ne vont pas aider la cause exactement on a vraiment besoin de régulation moi je trouve ça dingue qu'on puisse avoir un marché de l'eau enfin quand on voit comment il suffit de voir ce qui s'est passé là sur la courbe que je montrais tout à l'heure sur le marché du du pétrole aussi si on a des courbes comme ça sur le marché de l'eau dans ce cas des courbes inversées sur le marché de l'eau dans ce coup l'eau prend dix fois sa valeur parce que il ya un littoral qui justement à cause du réchauffement climatique s'est effondré ce qu'on réalise ce qu'on va faire infliger aux gens quoi on est dans une nouvelle de philippe cadic quoi c'est bref j'ai l'impression d'être un petit peu anxiogène retournons à la théorie un petit peu le message c'est que ça se fera pas juste par la bonne volonté des gens il va falloir quand même envisager de faire un petit peu de réglementation puisque pour compter sur autre chose que l'appât du gain et du gain à court terme c'est la tragédie des horizons puisqu'à long terme on est tous convaincus que ça va tous nous coûter mais les banquiers sont plutôt à chercher le profit à court terme donc même si la régulation permet beaucoup de choses et elle s'est amplifiée depuis la crise des subprimes elle ne couvre absolument en aucun cas ni le risque climatique ni le besoin d'une transition écologique encore moins je dirais et donc la question une des questions qu'on pourrait se poser il y en a beaucoup mais on va on va rester on va rester simple c'est est ce qu'il faut du coup pénaliser les actifs bruns ou privilégier les actifs verts est ce que c'est qu'est ce qui est la bonne solution ou est ce ou est ce que c'est pas finalement les deux revers de la même médaille ce qu'il faut bien comprendre c'est que le but de la régulation en tout cas la finance si on oublie l'advertissement si on oublie le fait d'utiliser la finance pour un bien particulier si on est juste à dire à vous à faire du prudentiel c'est que on veut s'assurer que les banques ne contaminent pas le reste de l'économie quand il ya une crise et donc on est plutôt sur un principe de sûreté un principe de précaution pas sur un usage pour faire la transition écologique même si on peut l'envisager mais si on reste dans le cadre de la régulation telle qu'elle existe telle qu'elle est conçue aujourd'hui c'est à dire non pas d'être utilisé à une fin particulière mais plutôt de s'assurer que elle puisse fonctionner normalement sans qu'ils aient de contagion au reste de l'économie donc il faut des facteurs prudentiels donc le basé sur la prudence et donc si on se base là dessus la seule chose qui est finalement possible ou même souhaitable c'est pas tant de privilégier les actifs verts qui en tant qu'actifs financiers n'ont rien de plus sûr qu'un actif classique d'un point du financier il ya rien qui prouve que ce sont des actifs des investissements plus sûrs que d'autres en revanche les actifs bruns eux montrent de plus en plus de signes de montrer qu'ils sont plus risqués que les autres à un paramètre égaux je dirais voilà rappelons par exemple de ce qui s'est passé avec le cours du pétrole et donc la volatilité qui peut y avoir sur un tel cours donc on sait qu'il y a un risque supplémentaire on commence à comprendre en tout cas qu'un risque supplémentaire lié aux actifs bruns sans forcément pouvoir dire qu'il ya moins de risques alors il ya moins de risques sur le brun par rapport au vert parce que en train de dire qu'un risque sur le vert sur le brun pardon mais sur le vert d'un point de vue purement financier pas encore forcément déduire que ce soit forcément plus sûr et donc la solution prudentielle c'est de dire que compte tenu de ce qui peut être fait aujourd'hui dans le cadre on pourrait imaginer donc une prise en compte du risque du risque supérieur aux actifs bruns et donc de les pénaliser sur les règles prudentielles ce qui permettrait d'encourager les banques à du coup à désinvestir en fait les énergies brunes et d'essayer de se réorienter vers les énergies vertes en sachant que les banques du coup elles nous disent le contraire elles disent non on voudrait pas ça voudrait pas qu'ils aient une pénalisation des actifs bruns parce que les filets de sécurité le prudentiel ça nous coûte déjà trop d'argent on aimerait bien pouvoir mettre un petit peu moins sur les filets de sécurité et donc eux ils proposent plutôt un système de bonus vert ou du coup il y aurait il y aurait comme ça des ristournes si on investit dans le vert ce qui a peut-être du sens pour encourager les entreprises à faire plus de vert ce qui a peut-être du sens pour la transition écologique mais qui du point de vue de sûreté du système financier on en a beaucoup moins on a beaucoup moins et d'un point du prudentiel il n'y a pas de bien fondé ça affaiblirait le système financier en général donc du point de vue de régulation financière la solution elle est plutôt à chercher du côté de la pénalisation des actifs bruns que dans le bonus vert même s'il peut y avoir un équilibre dans les deux pour essayer de conjoindre un petit peu la la fonction donc de montrer la nécessaire transition écologique d'un côté et quand même le besoin de sûreté du milieu financier pour éviter justement une crise financière en plus en plus dans un moment on a le plus besoin de ses finances mais du coup là j'ai une question je sais pas si c'est vraiment lié mais parce que je suis pas non plus une experte le coût le prix mais du coup là on est dans la finance donc on parle des actifs etc mais ce que dans les dans le coût des actifs on prend en compte parce que bon une voiture quand elle est produite son coût réel il est jamais vraiment totalement donc on parle de justement des externalités en fait le coût environnemental de la production de voitures on le prend pas en compte dans son prix on paye pas et du coup est ce que ce serait possible d'appliquer ça dans le monde de la finance ou pas oui c'est à dire que on pourrait parce qu'il ya beaucoup je pense que tu fais tu fais écho notamment au débat sur sur la taxe carbone en fait c'est de dire que si on croit très fort très très fort dans les lois du marché le marché va se rééquilibrer de lui-même mais il faut l'influencer en mettant une taxe carbone donc augmenter le prix des actifs bruns pour qu'ils se réorientent vers le vert c'est un petit peu c'est un petit peu la même idée finalement avec avec quand même un prémisse un peu différent c'est plutôt c'est plutôt du faire du prudentiel c'est de dire cet actif il est plus risqué d'un point de vue financier donc c'est normal que vous ayez plus de filets de sécurité à mettre de côté donc virtuellement ce produit n'est pas plus cher du coup c'est pas une taxe carbone par contre c'est le fait que ils vont devoir mettre un petit peu plus de côté s'ils investissent là dedans parce que c'est plus risqué mais du coup mais la logique est finalement peut-être à quelques approximations près la logique est un peu la même effectivement et et ça alors la taxe carbone ça serait un bon début un clairement c'est nécessaire mais par contre moi je pense que c'est pas suffisant tout comme d'ailleurs le le fait de pénaliser les actifs bruns c'est pas suffisant non plus parce que ça reste un incentive pour aller dans le bon côté des choses mais après il faut comprendre que tous les investissements verts ne se valent pas non plus il suffit pas d'arrêter de faire de l'investissement brun il faut pouvoir aussi identifier les besoins c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de taxonomie verte alors déjà il manque une chose c'est il faut pouvoir définir ce qui est vert et ce qui est brun il ya beaucoup de greenwashing qui est fait donc si on pénalise le brun et qu'on encourage le vert ou qu'on fait un bonus sur le vert dans les deux cas il faut pouvoir savoir ce qui est vert et savoir ce qui est brun et ça c'est pas forcément une évidence du tout c'est pas du tout une évidence c'est un débat hautement politique il faut savoir aussi que actuellement la notamment en europe la commission est en train de mettre en place une taxonomie verte qui est un objet finalement éminemment politique et pas que scientifique donc il y aura des choses un peu moins vertes que d'autres selon le consensus du moment c'est loin d'être une vérité absolue et d'autre part il n'y a pas du tout taxonomie brune au programme donc pas de gris de lecture pour pouvoir identifier ce qui pourrait être éventuellement pénaliser donc ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est que la taxonomie quelque part même la verte elle déresponsabilise parce que elle te dit si c'est vert ou si c'est pas vert elle te donne finalement la une espèce de notice pour essayer de dire faut faire un peu plus de ça et un peu moins de ça mais ça ça peut ça c'est amené à évoluer et par exemple un investissement vert en pologne est ce qu'il est aussi efficace qu'un investissement vert en france est-ce que investir dans une piste cyclable à bruxelles c'est aussi efficace que d'investir dans une piste cyclable à copenhague là où il ya d'autres facteurs notamment les les habitudes pour faire du vélo donc la simple question de l'investissement il faut pouvoir flécher l'économie effectivement plus vers une vers un investissement vert mais ça ne suffira pas parce qu'à un moment donné il va falloir faire des choix il y aura peut-être à un moment donné un niveau de saturation des éoliennes il faudra faire plus de solaire et ça la taxonomie doit aussi pouvoir le prendre en compte ça fait partie des choses moi qui disons que le débat se se va un peu plus loin je dirais que simplement faire plus de verre pour faire du verre il faut savoir aussi comment répartir quel est le plan stratégique là dedans donc il ya il ya un besoin aussi de puissance publique de puissance collective et pas juste de petits investissements à droite et gauche qui pourraient qui seraient contenus dans la sphère de la finance je me suis un peu perdu dans dans mes explications mais voilà le message principal c'est vraiment de dire la taxonomie elle est nécessaire elle manque encore sur notamment sur la taxonomie brune mais faut pas qu'elle empêche de faire aussi des choix politiques puisque c'est pas non plus une vérité générale à tous les coups et on a besoin de on a besoin aussi de choses qu'on n'a pas encore identifié ou deux choses qui ne sont pas aussi efficace à un endroit ou un autre oui j'avais lu un article il n'y a pas très longtemps sur le fait que le lobby du gaz justement s'intéressait très très de très très près à cette cette histoire de taxonomie et qui voudraient juste en sorte que le gaz soit reconnu comme étant du verre quoi non mais c'est super tu illustres exactement ce que ce que les exemples qui me manquaient c'est c'est excellent non parce que oui c'est ça c'est que c'est que la taxonomie c'est pas c'est pas l'évangile quoi quand bien même l'évangile existerait si tu veux c'est pas une vérité absolue c'est un c'est des choix politiques qui sont faits qui pourraient s'avérer faux dans cinq ans alors attention je préférerais qu'il y en ait une que de taxonomie que plutôt que de pas en avoir mais elle est quand même à apprendre avec certaines pincettes et elle peut être effectivement parfois un peu un peu manipulé il est clair qu'il ya un énorme lobbying pour pour essayer de faire un peu de greenwashing sur certaines pratiques pour pouvoir bénéficier d'éventuelles subventions puisque la logique de la taxonomie c'est justement de réorienter l'économie vers ce qui a un label vert et donc donc il ya là encore il ya des lois très économiques qui 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 poussent parfois au crime bah écoute moi je vois que ça fait quand même une heure et quart qu'on est en live j'ai fait j'avais encore quelques slides mais je trouve qu'on a fait quand même pas mal le tour et puis voilà on n'est pas sur thinker view je fais pas encore de vidéos de deux heures un jour peut-être peut-être on fera un marathon peut-être pour les un an de la chaîne non non pas du tout mais du coup ce que je te propose sarah c'est qu'on dise un dernier mot peut-être s'il y avait encore une chose que tu voulais aborder on va peut-être parler aussi du coup de pour rappeler aux auditeurs un petit peu ce qui va se passer du côté de positive monnaie et puis l'occasion de prendre un dernier tour de questions sur les amis du chat avant avant de avant de se quitter pour la semaine oui oui du coup bah en attendant que les internautes posent leurs questions oui je voulais juste pas du coup revenir sur sur ce projet qu'on va lancer si ça vous intéresse vraiment je vous encourage à y participer parce que vous en apprendrez énormément la banque centrale européenne pardon pas la banque centrale européenne la banque de france l'a fait mais seulement sur une session de cinq jours et et les résultats étaient plutôt intéressants les les citoyens qui ont participé étaient plutôt satisfaits parce qu'ils ont appris pas mal de choses mais comme c'était de la communication d'une banque centrale apparemment c'était un peu compliqué les infographies les vidéos et tout un peu trop élitiste un peu trop prise de tête non oui et puis bon ils ont essayé d'expliquer des termes mais mais avec leur jargon avec leur jargon quand même quoi alors que donc sur la plateforme qu'on va lancer tous les textes sont écrits par mes collègues et moi même qui ne sommes absolument pas experts en notre chef qui a relu et qui lui est expert avec notre économiste voilà se sont assurés que c'était bien correct mais en tout cas en termes de syntaxe de deux voilà les phrases sont pas compliquées et tout est expliqué donc si ça vous intéresse je vous encourage vraiment à vous en tout cas à regarder sur la plateforme quand elle sera lancée positive money europe c'est le nom de l'ONG on va commencer à bientôt à communiquer sur notre projet qui va être lancé dans les deux premières semaines du mois de mars pour la france en tout cas bon on aura sûrement l'occasion d'en reparler du coup sur ce sur ce live un peu plus proche de la date du coup pour faire un petit rappel nécessaire je pense que ça prend pas de mal je vois que walex a une question par rapport à la taxonomie est ce que ça porte vraiment sur tous les domaines d'activité est-ce que la grille sera la même pour tous les pays européens ou les coefs différents selon pays alors à ma connaissance il n'y a pas de coefs par pays particulièrement et puis voilà à ma connaissance mais j'irai vérifier pour pas dire de bêtises je te répondrai plus tard avec une réponse plus précise mais ça porte surtout sur sur la production d'énergie mais effectivement ça peut porter sur pas mal de domaines d'activité notamment le transport ou des choses qui ont des conséquences directes mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas de limite finalement à l'idée d'une taxonomie moi je serais même assez assez partisan d'avoir une agence publique qui soit un petit peu une agence de de pour chasser ou pour débunker le greenwashing je trouverais ça super tu vois un petit peu à la manière que tu et pas juste des écolabels tu vois pour faire de l'incentive mais vraiment de dire d'interdire proprement le greenwashing et d'aller vérifier et de pouvoir rendre ça pénalement problématique je trouverais ça super parce que même si la taxonomie voilà c'est un objet hautement politique ça touche pas à tout une taxonomie pourra pas te dire si acheter un jean chez levis c'est c'est un jean plus responsable que d'aller l'acheter chez diesel tu vois donc même même une taxonomie ambitieuse aura forcément ses limites et je pense que pour pour le consommateur aussi pour comme un immortel ça pourrait être très intéressant d'avoir une agence un petit peu comme ça dédié au débunking de greenwashing mais c'est un sujet pour une autre fois oui et puis qu'on l'apprenne aussi à l'école ce serait bien ouais ouais c'est clair non mais à la base parce que de la même manière que c'est pas pris en compte dans l'économie c'est parce qu'en fait c'est pas pris en compte dans un tas d'habitudes en fait il ya plein de choses qu'on fait mal parce que ça fait pas partie du logiciel en fait absolument 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 bien bah écoute je pense qu'on va se laisser là dessus merci sarah infiniment de ta présence et de tes lumières là dessus on encourage les gens que ça intéresse la politique monétaire et la cause climatique aussi en particulier de suivre sarah sur twitter et puis d'aller voir un petit peu comment va se passer l'initiative de positive money sur la european citizen bank et puis pour le combat aussi sur la transition écologique à bruxelles dans les règles économiques ya green intervention point org qui a fait un gros truc ce matin je vous encourage aussi à aller les voir ils sont très très cool et je dis pas ça parce que parce que je suis le président de l'assaut voilà et puis puis dans tous les cas n'hésitez pas à nous poser vos questions et on y répondra à l'occasion et on se reverra en tout cas ce qui me concerne très bientôt sur un prochain live éco merci à toi encore sarah et merci au chat d'avoir été là merci michaël à très bientôt j'espère mais oui avec plaisir allez ciao bientôt salut bientôt 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 Sous-titrage FR ?